Manuel Valls est revenu tout bronzé de Côte d'Ivoire, comme l'a signalé la presse, qui décidément s'intéresse aux choses les plus importantes. Dans ses valises diplomatiques, il emmenait le texte final d'un accord de partenariat économique, l'APE, destiné à régir les échanges entre l'UE et les pays de la zone ACP pour l'Afrique, Caraïbes et Pacifique, soit 79 pays. Cet accord est dans les cartons depuis 15 ans. De quoi s'agit-il ? Encore et toujours de faire tomber les barrières douanières des pays de la zone ACP en échange d'une garantie d'accès privilégié de leurs produits agricoles au marché européen. Un miroir aux alouettes. Il est peu probable que les gains escomptés ne compensent la perte considérable de rentes douanières, estimée à 26,2 milliards d'euros. Et puis l'accès privilégié fonctionne dans les deux sens. C'est là un risque considérable pour les économies de ces pays, toutes plus fragiles les unes que les autres. Si vous prenez l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, sur les 15 pays de la CEDAO, les 11 appartiennent à la catégorie des pays les moins avancés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette catégorie des pays les moins avancés, à l'Organisation mondiale du commerce, ils ont des dérogations sur la plupart des obligations qu'on exige aux autres. Par exemple, ils ne sont pas soumis à la réduction de leurs droits de douane, ils ne sont pas obligés d'ouvrir leur marché aux autres pays, ils ne sont pas obligés de mettre en œuvre certaines règles, notamment sur les services et d'autres accords à l'Organisation mondiale du commerce. Mais malheureusement, dans l'APE, ils seront obligés de le faire. Donc ils ont eu des flexibilités et un certain nombre d'avantages au niveau multilatéral qui risquent de perdre au niveau APE. En effet, la souveraineté alimentaire de ces pays, c'est-à-dire leur capacité à subvenir aux besoins élémentaires de leur population, est directement mise en péril par ce traité. Le développement agricole d'une région exige une période de protectionnisme pour faire émerger une demande intérieure et donc un marché local solide, structuré et capable de réduire ses prix en réduisant petit à petit ses coûts et en se mécanisant, par exemple. Ce serait le retour à la monoculture imposée dans les années 1990 par les plans d'ajustement structurel du FMI en Afrique et en Amérique latine. Ces économies fragiles, les gouvernements devaient changer leur politique économique, mais ils n'en étaient pas toujours capables par manque de compétences ou de volonté politique. Ils ont dû apprendre à faire des ajustements. Nous avons subi les programmes d'ajustement structurels du FMI, qui ont été des catastrophes, qui nous ont conduits sous couvert de privatisations à des liquidations, à l'affaiblissement de l'action publique, à l'affaiblissement de la fonction publique. Ces choix agricoles ont provoqué l'effondrement des prix agricoles, donc la ruine de ces pays, qui produisaient en fait toutes les mêmes denrées pour l'exportation, ce qui fut très bénéfique pour le prix de notre café et de nos feux exotiques ici, mais catastrophique pour les paysans de ces pays. Le Ghana. Ce pays est aujourd'hui le deuxième producteur mondial de cacao derrière la Côte d'Ivoire. C'est une culture qui représente plus de 60% des exportations agricoles du pays, donc le Ghana est très dépendant du cacao. Or, en 1982, ce pays voit son économie frappée par la baisse générale des cours des matières premières agricoles, donc le Ghana est contraint d'emprunter et de s'endetter. Outre le cacao, le pays est également doté de ressources minières, avec de l'or, du manganèse, de l'aboxyde, des diamants, mais l'industrie n'est pas suffisamment développée pour permettre une exploitation efficace des ressources et favoriser ainsi la reprise économique du pays. Donc Accra fait appel au FMI et obtient un total de 2,5 milliards de dollars sur 4 ans, en contrepartie d'une libéralisation des prix et des échanges commerciaux. Résultat, les recettes de l'exportation des matières premières sont aspirées par le remboursement de la dette, et donc elles ne financent pas la construction d'infrastructures type écoles ou hôpitaux. L'accroissement de la dette ne s'arrête pas avec la transition démocratique que connaît le pays à partir de 1992. Au contraire, cette démocratisation vient renforcer la confiance des bailleurs internationaux et du FMI envers son élève modèle. Donc en résumé, le Ghana poursuit les privatisations, mais cela ne l'empêche pas d'appartenir aujourd'hui au club des pays pauvres et très endettés. Et catastrophique aussi pour la subsistance des populations qui eurent à faire face à des épisodes de famine, faute de pouvoir cultiver leur propre culture vivrière. Le Nigeria et la Gambie ont annoncé ne pas vouloir ratifier la PE, mais l'UE fait pression sur eux, en menaçant par exemple de les priver des aides au développement. En tout cas, ce nouveau traité permet de mieux comprendre la docilité de l'UE envers le CETA ou le TAFTA. Elle pilote des accords du même type auprès des pays du Sud, et notamment des pays les moins avancés. Faire tomber les barrières douanières et juridiques, donc aussi les protections sociales, sanitaires, environnementales, etc. Des États les plus fragiles devient le sport national des grandes puissances mondiales. Mais suite à la création de l'Organisation mondiale des commerces en 1995 à Marrakech, avec de nouvelles règles internationales, notamment l'un des principes, c'est le traitement de la non-discrimination, et ce qu'on appelle la nation la plus favorisée. L'Union européenne était de fait obligée d'accorder aux autres membres de l'OMC tout avantage plus favorable qu'il accordait à d'autres parties, notamment les pays ACP. Donc ce traitement préférentiel était incompatible avec ces nouvelles règles internationales, et qu'il fallait changer cela. Merci. 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 Merci.